Une commune, un environnement du vivre-ensemble et un espace de socialité, de solidarité, d'urbanité et d'arbonnement. C'est ça en fait, la finalité et l'ambition de la construction durable. Nous sommes face à des défis extraordinaires, nous avons tous suivi les dernières négociations du sommet de concours, heureusement qu'il n'est pas venu à un certain compromis sur le changement climatique, sur les engagements des grands pays polluants, les pays émergents, la Chine et l'Inde qui sont très réticents, compte des engagements précis sur les normes de baisse des émissions de baisse de 2. Donc c'est un grand progrès. Et on va le voir tout à l'heure, le secteur de la construction est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie, qui est responsable d'un certain niveau d'émission. Et c'est, en partant de ce constat, de cette prise de conscience que le groupe aussi, en particulier, a décidé de s'engager volontairement dans cette démarche de construction durable. Voilà. Alors, le plan de la présentation, vous le voyez. On va rappeler brièvement les enjeux de la construction durable. Je vais vous dire également sur cette fondation aussi pour la construction durable. Les principales activités de la fondation, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'entendise et qu'est-ce qu'elle produit. Ensuite, les grands critères de la définition de la construction durable. Je vous parlerai plus en détail de ce troisième cycle qui vient de démarrer, qui se termine le 23 mars 2011, c'est-à-dire Saint-Laurel. Ensuite, quelques mots sur les prix, sur les montants qui sont distribués aux coréens et aux gagnants. Ensuite, je vais vous projeter quelques images de projets gagnants au terme du deuxième cycle. Également, quelques détails sur comment on examine, comment on sélectionne et comment on choisit les projets gagnants, dans le processus de sélection, et puis quelques statistiques sur les projets qui ont été soumis lors du deuxième cycle, et puis le nombre de projets gagnants. Alors, In Memoria, pourquoi cela ? Le premier cycle des Hotsimorot a été remporté au niveau de la région de Ménat, Afrique-Moyen-Orient, par un architecte dont certains d'entre vous en ont encore le souvenir, qu'il connaissait, c'est M. Elberdi Frigero, Afrique-Moyen-Orient. Donc, il avait... c'était un peu le co-auteur du projet gagnant du premier cycle au niveau de la région, qui est décédé depuis quelques années. Le projet qui a remporté le prix HL de la région, consistait en un centre de formation et d'éducation dans la région de Ménat. Le projet, malheureusement, non réalisé, mais c'était un très beau projet, qui répondait parfaitement aux cinq critères de la construction durable. Je crois qu'il était de notre devoir, aujourd'hui, de rendre hommage à cet homme, à M. Elberdi Frigero, et au beau projet qu'il a réalisé. Voilà. Oui ? Continuez. Alors, je voudrais ici... vous traduire rapidement le témoignage ou la déclaration de M. Marcus Ackermann, que vous voyez ici sur cette image, qui est le président de Google Cine. Alors, la question qui se pose, comment pouvons-nous contribuer à orienter, à infléchir la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais la supply chain, dans une direction durable, par l'apprentissage, la formation, et anticiper les changements et les nouveaux besoins qui caractérisent le monde de demain. Certes, la population qui grandit à un rythme rapide a des besoins matériels, mais elle a également des besoins de convivialité, de vivre ensemble, des besoins de culture, des besoins de vivre ensemble. Et c'est tout ce défi-là que la construction durable essaie de relever. Alors, ces questions... Je continue. Ces questions... Ces questions ont mené, dit M. Ackermann, à la mise en place de la Fondation Pulsif pour la construction durable. Donc c'est à partir de cette année et de ce constat que le groupe aussi a décidé de s'engager et de consacrer beaucoup d'argent à ce programme. Donc, on reconnaît le rôle central que le design architectural. Et ce qu'il représente dans cet effort, la Fondation se donne pour but de catalyser les aspects de durabilité dans l'industrie de la construction et aider à trouver des solutions avancées, innovantes, sur des projets de construction à travers le monde. Vous savez, nous, nous sommes... On peut se poser la question pourquoi un groupe cimentier qui produit du béton, des granulats, s'engager dans cette voie. Eh bien, nos produits... La production, la fabrication des produits génère ce qu'on appelle une empreinte écologique. Ce que nous voulons, à terme, c'est de la diminuer d'une manière volontaire et de dire que nous vendons sur le marché des produits éco-responsables et que nous sommes conscients que notre industrie participe également aux émissions de CO2. Et nos matériaux sont des matériaux qui génèrent des émissions. Donc, nous, nous sommes responsables et c'est la raison pour laquelle nous engageons des budgets et des fonds pour essayer d'encourager l'innovation, la recherche, précisément pour réduire cet impact écologique de notre activité sur l'environnement. Oui. Alors, ici, vous avez la photo de quelqu'un de très célèbre que vous avez surtout connu, Mohamed Younous, qui est un homme qui s'est engagé très tôt dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Asie. Alors, il dit que les sociétés durables sont plus importantes que la construction durable. On voit bien là la dimension immatérielle de la construction durable. Bon, des bâtiments, des matériaux, etc. Mais la société durable qui repose sur l'éthique, sur la solidarité, sur le vivre ensemble est beaucoup plus importante. Les hommes qui ont une vision de l'avenir sont orientés vers la construction durable, peuvent subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dit-il, qui vivent dans une extrême pauvreté sans aucune opportunité. de mener une vie durable. Vous voyez ici que l'aspect social et l'aspect éthique est omniprésent. Oui ? Alors, ça c'est clair. Alors, M. Claude Fussel est un expert qui travaille comme consultant auprès de la Fondation Tille et qui dit deux choses très simples. Un logement sain et confortable pour les centaines de millions de familles qui n'en ont pas. donc, lui, il est préoccupé par un problème quantitatif. Il faut répondre à des besoins de gens qui n'ont pas de logement. Et je pense que c'est une déclaration qui nous interpède et qui nous intéresse en tant qu'aux Marocains. Sa Majesté le Roi avait fait un discours célèbre, je pense, en 2003-2004 sur certaines marques et toutes ces dynamiques de construction de logements sociaux. On a parfaitement compris que c'est une nécessité, une priorité nationale et je crois que tout l'appareil d'État travaille un peu sur cette priorité. Et puis, le respect de la vulnérabilité de notre environnement. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que nous sommes dans une planète dont les ressources sont finies et qu'il faut jouer de solidarité par rapport aux générations futures. Alors, également, cette déclaration de M. Sainte-Maurine que certains dont on vous connaît, c'est un ancien, je pense, d'un tour général d'architecture au ministère de l'Habitat, de l'Orbanisme, un expert international reconnu, consultant auprès de pas mal d'organisations internationales et qui dit ceci, il n'y a pas de construction durable sans entretien et sans gestion collective et il n'y a pas de construction durable sans une régulation urbaine et sociale et sans les valeurs de respect et d'identité locale. Vous voyez ici que dans cette déclaration, au-delà du cadre bâti, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a la vie et les valeurs, il y a le vivre ensemble et qu'il ne faut pas oublier. Construire des logements avec prendre aux besoins, certes, mais offrir un cadre de vie et un cadre de vivre ensemble. Alors, les enjeux, des enjeux, des enjeux de la construction durable, comme on va le voir sur ce slide, des enjeux complexes, pressants, inter-reliés entre eux. Alors, on voit ici, au démarrage de toute cette réflexion depuis une trentaine d'années, le climat avec l'impact réciproque sur les ressources en énergie, la gestion de l'énergie. Ce matin, on avait une réunion très intéressante avec ces couches sur la manière de mettre en place des filières de recyclage et de valorisation de déchets qui contiennent de l'énergie. Je crois qu'Ojda, la Tindogé, est en train de mener une expérience qui est très intéressante.